Générique Bonsoir, c'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Osine, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors 35 parlementaires de l'opposition, mais aussi de la majorité, signent ce matin une tribune commune dans Libération pour demander que la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension ne soit pas abandonnée lors de l'examen du projet de loi sur l'immigration, parmi les signataires des élus socialistes, communistes, Europe Écologie et les Verts, l'IOT, mais aussi du Modem et de Renaissance. En revanche, personne de la France Insoumise. Alors vous allez nous expliquer pourquoi vous ne nous êtes pas associés à cette démarche. D'abord parce que sur le fond, la position qui est la nôtre, c'est une position simple. C'est que l'ensemble des personnes sans papier aujourd'hui qui travaillent, qui ont un contrat de travail, des travailleurs et des travailleuses sans papier, doivent pouvoir être régularisées. Donc je ne suis pas d'accord avec la démarche qui consiste à limiter cette régularisation uniquement à un certain nombre de secteurs, dits en tension, définis d'ailleurs selon des critères qui sont très largement contestables et qui limitent ce processus de régularisation à seulement quelques-uns de ces travailleurs et des travailleurs sans papier. Vous voulez dire qu'on trie en quelque sorte ? Oui, c'est une forme de retour à ce qu'était, je crois, la politique de Nicolas Sarkozy. L'immigration choisie. Dans certains secteurs, on prend. Dans d'autres secteurs, on ne prend pas. Je vais quand même dire pour les gens qui nous écoutent que les travailleurs sans papier aujourd'hui, selon les estimations que l'on a, rapportent davantage à l'État en termes de cotisations sociales qu'il et qu'elles payent que ce qu'ils reçoivent du point de vue de l'État. Parce qu'on a souvent une image qui est une image biaisée. C'est, je crois, plus d'un milliard d'euros supplémentaires qui sont perçus par l'État par rapport aux prestations sociales qui, par définition, ne touchent pas puisqu'ils n'ont pas de papier. Donc, il me semble que c'est normal de considérer que des personnes qui sont sur le territoire national, qui participent de l'économie, qui participent des recettes fiscales du pays, puissent tout simplement avoir des papiers pour vivre ici comme des citoyens normaux. Vous avez beaucoup dit à la France insoumise pendant la réforme des retraites qu'on ne pouvait pas gouverner, qu'Emmanuel Macron ne devrait pas gouverner contre le peuple. Et vous faisiez à ce moment-là référence au sondage qui indiquait qu'une nette majorité de Français étaient contre cette réforme. Une nette majorité de Français, tous les sondages indiquent, sont aussi contre des vagues de régularisation massive. Dans ce cas, on peut gouverner contre les Français ? Alors d'abord, je voudrais vous dire que je n'ai pas à connaissance ces dernières semaines de sondages sur le sujet, mais que traditionnellement, dans ce pays, quand on posait la question aux Françaises et aux Français sur la question de la régularisation des travailleurs sans papier, c'est-à-dire des gens qui avaient des contrats, les Français y étaient plutôt majoritairement favorables. Quand on parlait des travailleuses et des travailleurs, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà un emploi et donc qui participaient, comme je le disais tout à l'heure, à l'économie du pays. Pour le reste, moi, je veux bien avoir ce débat. Mais je considère effectivement, et je pense que les gens qui nous écoutent peuvent le considérer aussi, que quand on est ici à faire un travail, quand donc on a une rémunération, on a des ressources, on a des revenus, on a des enfants qui vont à l'école, on est parfois marié avec un homme, avec une femme qui a des papiers. Oui, je considère qu'un élément de dignité élémentaire, c'est qu'on puisse avoir accès à des papiers. Pour revenir d'un mot sur ce que vous avez dit, il y a des sondages assez récents, notamment un sondage assez récent, qui indique que les Français souscrivent assez majoritairement aux propositions des Républicains sur cette question. Ils sont très éloignés, vous le savez, des vôtres, évidemment. Oui, mais alors les propositions des Républicains sur ce sujet, d'abord, on nous parle désormais d'un référendum sur l'immigration sans que personne n'ait jamais dit quelle serait la question précise qui serait posée aux Françaises et aux Français. Il faut changer la Constitution pour ça. Par ailleurs, il faut changer la Constitution pour ça, mais pour poser quelle question ? Pour le reste, on nous parle d'un référendum qui viserait, si j'ai bien compris, à désobéir à un certain nombre de règles internationales, de traités internationaux, de conventions internationales. Donc il faut que les gens qui nous écoutent comprennent de quoi on parle très précisément. On parle, par exemple, de la Convention européenne sur les droits de l'enfant, sur laquelle on proposerait de désobéir, qui garantisse le fait qu'un mineur, quel que soit le pays dans lequel il est, il doit avoir une prise en charge par la puissance publique. J'assume de dire que oui, un mineur, un enfant, quelle que soit sa nationalité, quand il est sur le sol national, il faut qu'il soit pris en charge. On parle de remettre en cause des dispositions qui sont des dispositions sur le droit d'asile. Je veux rappeler que dans ce pays, la France, le droit d'asile, c'est à peu près depuis 1315. 1315 qu'on dit, qui touche le sol français devient libre. Que c'était dans la Constitution de 1793. Donc voilà, précisément, pour que les gens comprennent, les principes sur lesquels le Parti des Républicains veut revenir. Eh bien, je suis totalement opposé et hostile à qu'on revienne à ces principes qui sont dans le droit international et qui sont des principes qu'il me faut défendre. Et d'un autre côté, quand vous voyez que le Rassemblement national ne cesse de monter, est-ce que vous ne vous dites pas, à un moment, il faut regarder les préoccupations parce qu'ils sont en train de gagner la bataille culturelle, en tout cas sur le sujet ? D'abord, le Front national ne cesse de monter, on verra. Pour l'instant, il n'a pas de résultats électoraux. Alors si vous parlez maintenant de la progression du Rassemblement national depuis plusieurs dizaines d'années dans ce pays, dans les résultats électoraux, c'est le cas sans doute. Mais moi, maintenant, je vais vous dire, vous pouvez, si vous voulez, considérer que la préoccupation première des Françaises et des Français, c'est l'immigration. Mais puisque vous-même, vous me parliez de sondage tout à l'heure, tout le monde va vous dire que dans cette rentrée, c'est la question de pouvoir d'achat, la question sociale. Et donc, puisque vous me posez la question de savoir s'il fallait répondre à ses préoccupations, je vous dis oui et j'ai un certain nombre de propositions à faire sur le sujet. Eh bien, tout à l'heure, Frédéric, vous reposez la question. Alors, comment concrètement le gouvernement peut-il sortir de la tenaille dans laquelle il se trouve avec un côté l'aile gauche de Renaissance qui défend le volet social de la future loi et immigration et de l'autre, les Républicains, indispensable pour obtenir, vous le noterez, une majorité à l'Assemblée nationale, mais qui ne veut pas entendre parler de régularisation de sans-papier ? Ben ça, c'est son problème. Moi, je ne suis pas là pour régler les problèmes du gouvernement et son incapacité, alors qu'il me semble que c'est la mission initiale qui avait été fixée à Mme Borne, son incapacité à élargir sa majorité pour qu'elle devienne effectivement majoritaire. Ça, ce n'est pas mon problème à moi. Moi, mon problème à moi, le problème auquel je m'attaque, c'est d'essayer de faire en sorte d'apporter des réponses politiques au problème que les gens rencontrent au quotidien. Et donc, si le gouvernement est incapable de le faire, je souhaite qu'on puisse le plus rapidement possible faire en sorte que cette minorité soit remplacée par une vraie majorité qui porte le programme que je défends, tout simplement. Alors, vous avez répondu à la lettre d'Emmanuel Macron après les rencontres de Saint-Denis. Si je résume, vous constatez que vous n'êtes d'accord sur rien, à peu près, avec lui, ça n'étonnera personne d'ailleurs. Vous n'exprimez pas non plus une très grande envie de prolonger ces discussions lors d'une nouvelle session qu'Emmanuel Macron propose pour l'automne. Est-ce qu'au fond, vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps et la conviction que vous continueriez à le perdre si vous prolongiez ces discussions ? Que je continuerais à le perdre si je prolongais cette discussion, manifestement oui. Puisque moi, je suis participé à ce premier échange et le président de la République avait invité les responsables des formations politiques. On a considéré que dans cette période particulièrement difficile, cette rentrée particulièrement difficile, il y avait un certain nombre de vérités à aller lui dire les yeux dans les yeux, j'ai envie de dire. C'est ce que nous avons fait. Sur le fait que s'il voulait un référendum, il fallait commencer par poser la question du référendum sur les retraites parce que c'est ce que les gens ont attendu pendant des mois et des mois cette année, sur le fait que l'augmentation des prix alimentaires était intenable et qu'il fallait des mesures de blocage des prix d'encadrement des marges, sur le fait que les salaires étaient trop bas pour pouvoir vivre dans ce pays et qu'il fallait que le président de la République prenne des mesures et des décisions politiques pour faire en sorte qu'on puisse agir sur le niveau des salaires. Bref, il me semblait nécessaire d'aller lui dire ça. J'observe que le format était lamentablement monarchique, excusez-moi de le dire comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des cadres institutionnels dans ce pays dans lequel s'exerce la démocratie. Est-ce qu'il y avait de monarchique ? Le président de la République décide de contourner l'ensemble des institutions existantes. Écoutez, si vous voulez... Enfin, vous n'y êtes pas allé sous la menace de baïonnette. Non, je ne suis pas allé sur la menace de baïonnette. Le président de la République a le droit de recevoir les responsables des différentes formations politiques. Mais quand on commence à dire qu'on va mettre en place des groupes de travail sur tel sujet ou sur tel sujet, excusez-moi de vous dire, de vous rappeler que si on veut discuter de propositions de loi dans ce pays, il y a une Assemblée nationale, il y a un Sénat, il y a des groupes politiques qui y sont représentés, il y a la possibilité de déposer des amendements. On n'a pas besoin de se réunir pendant 12 heures à huis clos avec le président de la République pour qu'il puisse dire ça j'aime bien et ça j'aime pas. Excusez-moi, ce n'est pas ma conception de la démocratie. D'un mot, Manuel Bompard, dans cette réponse à Emmanuel Macron, vous parlez des émeutes qui ont secoué la France en juin dernier et justement vous ne parlez pas d'émeutes, vous dites les révoltes populaires. Comme nous le disons depuis le début. Vous savez, oui, combien les mots ont de l'importance. Quand vous dites révoltes populaires, est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il y avait une légitimité dans cette violence qui s'est exprimée ? Non mais moi j'ai dit déjà et de manière très claire et sur tous les tons que je ne pouvais pas être d'accord avec le fait qu'on s'en prenne à une école, qu'on s'en prenne à un commissariat, qu'on s'en prenne à une personne. Je ne dis pas ça. Mais je voudrais bien que dans le débat auquel on assiste sur ce sujet, on n'évacue pas, comme le fait le président de la République et qu'il y a un certain nombre de commentateurs et de formations politiques, le fait générateur de ces événements. Et le fait générateur de ces événements, c'est le fait qu'il y a un jeune homme dans une voiture, parce qu'il a refusé d'obtempéries, qui s'est fait tuer par un policier. Ça, c'est le fait générateur de ces événements. On peut faire comme s'il n'avait pas existé, mais c'est ça qui a produit la suite des événements. Donc si on veut avoir une réponse à ces événements, il faut s'attaquer au fait générateur et donc à la question des relations dégradées entre la police et une partie de la population. Et c'est le sujet, ce que je dis dans la lettre d'ailleurs, que malgré les interventions que nous avons été plusieurs à faire devant le président de la République, le président de la République a tout simplement gommé cette discussion de son relevé de conclusion. Je trouve que normalement, dans un relevé de conclusion, on dit les sujets qui ont été évoqués. Pendant cette réunion, vous avez pu vous exprimer ? Non, on a pu s'exprimer. Les gens croient que M. Macron a parlé pendant 12 heures. Non, parce que certains veulent cultiver l'image de M. Macron extraordinaire, capable de parler pendant 12 heures. Je trouve ça assez ridicule. La vérité, c'est que le président de la République a fait des introductions, que les différentes formations politiques, il y en avait une dizaine qui étaient représentées, ont fait des interventions assez longues où elles ont présenté leur manière de voir les choses et les propositions qu'elles avaient sur la table. Et que le président de la République disait à la fin, « Non, ça je prends, ça je prends pas. » Est-ce que ce n'est pas non plus, quand même, vous dites que c'est un exercice quasi monarchique, mais ce n'est pas un exercice aussi de démocratie ? C'est-à-dire que de recevoir, de pouvoir parler notamment des sujets de politique étrangère, parce que la plupart du temps... Madame, moi je demande depuis des années et des années que sur les sujets de politique étrangère, comme la Constitution le permet, on puisse avoir des débats à l'Assemblée nationale. Mais il faut être informé pour ça. D'accord, mais les députés, ils peuvent être informés de la situation internationale. Mais je réponds à votre question, je ne reproche pas au président de la République d'avoir invité les responsables de partis politiques pour leur faire un point sur la situation internationale. Je lui reproche d'avoir mis en scène une nouvelle opération de communication à laquelle nous sommes d'ores et déjà habitués depuis des années. On a eu le grand débat, on a eu la Convention citoyenne pour le climat, où il fait semblant qu'on va discuter et décider tous ensemble, et à la fin, il décide tout seul. Vous ne serez pas d'accord ? Mais je ne suis pas le seul, vous remarquerez, parce qu'à la limite, vous pourrez dire les Insoumis, vous n'êtes jamais contents, mais vous remarquerez que je ne suis pas le seul à exprimer cette défiance et ce rejet de cette forme-là. J'ai entendu d'autres oppositions dire la même chose que moi. Alors, aux Européennes, vos partenaires de la NUPES veulent partir sur leur propre bannière. Vous avez proposé aux écologistes de prendre la tête de liste, mais vous avez une réponse ? Pour l'instant, la réponse, vous la connaissez, c'est qu'à ce stade, les écologistes veulent partir sur une liste des écologistes aux élections européennes, et je pense que c'est une erreur, je pense que c'est une mauvaise décision. Vous n'êtes plus les frères, c'est à moi, finalement, de la NUPES. Non, je pense que si nous voulons être en mesure de remporter les élections européennes, et c'est mon objectif, alors je pense que c'est plus facile d'y arriver s'il y a une liste commune de la NUPES. Et j'observe, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, que les organisations de jeunesse de la NUPES ont discuté pendant l'été, se sont mis d'accord sur un programme partagé, et que donc tous ceux qui disent que ce n'est pas possible parce qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord sur le programme, se trompent, puisque les organisations de jeunesse ont réussi à le faire. Mais ce n'est pas elles qui sont au pouvoir. Non, mais très bien, mais l'argument qui nous est opposé sur l'idée que ce ne serait pas possible parce que nous ne serions pas en capacité de nous mettre d'accord, cet argument est tombé par le fait que cette initiative des organisations de jeunesse ait vue le jour. Alors, à propos des européennes, c'est la liste du RN qui est donnée en tête pour ces élections en juin prochain. Un sondage tout récent via Voice qui avait été publié par Libération révélait que l'image du RN et de Marine Le Pen s'était assez sensiblement améliorée en termes de compétences, en termes de crédibilité. Et c'est désormais LFI qui apparaît comme un mouvement plus inquiétant, plus radical. Ce sont les termes, vous avez vu ce sondage. Je l'ai vu. Est-ce qu'après la dédiabolisation, le RN est en train de gagner la bataille de la respectabilité et en partie grâce à vous ? Non, d'abord... Par effet de contraste. Oui, enfin, d'abord, je veux vous dire que vous avez dit tout à l'heure en introduction de votre longue question qu'aux élections européennes, la liste du RN a été annoncée en tête. Je vous dis que ce n'est pas vrai puisque dans l'hypothèse où il y a une liste commune de la NUPES, tous les sondages, sans aucune exception... Mais cette hypothèse... D'accord, mais tous les sondages, sans aucune exception, disent qu'à ce moment-là, c'est la liste de la NUPES qui remporterait ces élections. Non, mais ce n'est pas un petit paramètre. Donc je me permets de le préciser. Pour le reste, inquiéter, ça dépend inquiéter qui. Moi, il y a des gens, effectivement, que j'ai envie d'inquiéter. Ceux qui accumulent l'ensemble des richesses de ce pays au détriment du plus grand nombre. Ceux qui ont vu leur dividende cette année augmenter encore de 13% alors que les Français tirent la langue pour finir les fins de mois. Ça ne me dérange pas de les inquiéter pour répondre très précisément à votre question. Pour le reste, soyons un peu sérieux, faire porter la responsabilité à la France insoumise de la progression du Rassemblement national depuis 30 ans dans ce pays, alors que c'est un mouvement politique qui existe depuis 7 ans, qui n'a jamais été au pouvoir. Excusez-moi, si quelqu'un est responsable, c'est les différents partis qui se sont succédés au pouvoir depuis 30 ans et qui, effectivement, ont conduit au résultat auquel on est aujourd'hui, c'est-à-dire que le Rassemblement national a progressé. Donc s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas responsable de cette situation, c'est bien nous. Nous, nous nous battons contre la progression des idées du Rassemblement national et nous essayons de proposer une alternative pour ce pays avec la NUPES. Et je dis que pour que cette alternative soit crédible et en mesure de prendre le pouvoir, je pense que nous avons besoin de continuer la NUPES aux élections européennes. Alors justement, si on parle de l'élection présidentielle, parce que ça commence, vous voyez qu'à droite et même autour de Macron... Les Macronistes qui sont en train de se diviser sur le sujet. En tout cas, ça se positionne. Vous ne pouvez même pas me dire que vous ne pensez pas à la présidentielle. Mais dans cette perspective, est-ce qu'une candidature unique à gauche, les Insoumis seraient-ils prêts à soutenir un candidat qui ne soit pas LFI ? Mais pour quelles raisons ? Enfin, pourquoi ? Sur le principe, moi je suis prêt à soutenir n'importe qui. Le problème, ce n'est pas la candidature. Le problème, c'est de savoir les idées qu'on porte. Mais... Oui, mais attendez, en l'occurrence, la NUPES, vous avez l'air... La NUPES, elle ne se découpe pas en tranches, la NUPES. La NUPES, si on veut... Ça dépend des jours. Non, justement, moi je pense qu'il ne faut pas que ça dépend des jours. Si on veut faire en sorte que la NUPES puisse remporter les élections présidentielles et législatives, je pense qu'il faut que d'ici là, à chacune des échéances électorales intermédiaires, les européennes, les municipales, la NUPES soient en capacité d'être ensemble. Mais considérer qu'on peut dire aux européennes, non, aux municipales, non, et puis peut-être aux législatives, oui, mais aux présidentielles, non, je pense que ce n'est pas sérieux et que ce n'est pas crédible. Voilà, pour répondre à votre question. Pour le reste, la question de notre candidature, notre incarnation, peut-être que j'ai compris que cette question agitée les macronistes qui commencent déjà à se planter des couteaux dans le dos les uns et les autres. Mais honnêtement, ce n'est pas notre préoccupation première pour l'instant. Notre préoccupation première, c'est de faire progresser les idées qui sont les nôtres, de nous mobiliser contre les mauvaises mesures du gouvernement et d'essayer de faire en sorte que la vie des gens s'améliore. Il nous reste plus d'une minute sur l'inflation, notamment, alors il y a les carburants, bien entendu, mais il y a aussi tous les produits alimentaires. L'inflation est considérable. Vous avez, vous, une solution pour y mettre un terme rapidement, voire inversé ? Bien sûr, il faut tout simplement utiliser une disposition du code du commerce qui existe, qui s'appelle le blocage des prix, qu'on a déjà utilisé dans ce pays. Il faut décider d'encadrer les marges. Je veux dire quand même que 21% d'augmentation des prix alimentaires sur deux ans, dans le même temps, les marges de l'industrie agroalimentaire ont augmenté de 70%. Donc, l'augmentation des prix, ce n'est pas un phénomène naturel qui n'a pas de cause. Si les prix augmentent, c'est qu'en même temps, il y a des grandes entreprises qui s'en mettent plein les poches. Donc, il faut encadrer les marges par la loi, il faut bloquer les prix par la loi et il faut décider de réinvexer les salaires sur l'inflation. L'essence, c'est le prix du baril. Moi, je propose de rebloquer à la baisse le prix de l'essence, c'est-à-dire de descendre autour d'un euro cinquante et de prendre la différence dans la poche des grandes multinationales qui ont fait des profits extraordinaires depuis deux ans sur le prix de l'essence. On a terminé. Merci. Merci à vous.